La deuxième rentrée des classes en pleine pandémie a débuté ce lundi 20 septembre 2021. Apprenants et enseignants sont appelés à cohabiter pendant neuf mois de cours. Avec la reconnaissance des cas positifs de Covid-19, des inquiétudes se remarquent avec la crainte pour certains parents de voir leurs enfants contracter cette maladie. Mais conscient de cette réalité, le gouvernement a appris certaines dispositions que nous sommes allés constater sur le terrain. Oui, déjà, notre disposition de lavage de mains, c'est donné par la circonscription. Donc, on a ce matin après ça pour que les enfants puissent se laver les mains et puis être vus propres. Par rapport aux mesures barrières, aujourd'hui, on constate déjà que le coronavirus ça prend toujours l'espace. Donc, la meilleure des choses qu'on dit souvent à la radio et à la télévision, c'est que vous respectez les mesures barrières, c'est-à-dire que les gestes barrières, c'est-à-dire que les gestes barrières, passer son masque et faire toujours le lavage des mains, tous les jours, à chaque toucher, il faut faire le lavage des mains. Donc, on va demander souvent à la maison et à l'école aussi de dire aux enfants de respecter aussi ces mesures. « Nous avons des dispositifs de lavage des mains que nous allons tout à l'heure mettre devant chaque salle de classe, avec le savon liquide aussi. Aussi, les parents sont munis de leur cache-nez, ce qui montre que l'affaire de COVID-19 est un sujet préoccupant aujourd'hui. » Au-delà des mesures barrières, les incessants appels des autorités à la vaccination ne sont pas restés sans réponse. « Le premier conseil, comme je l'ai dit, c'est d'abord par rapport à la santé. Parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Et surtout quand on sait que la pandémie du COVID-19 sévit encore dans notre pays, il est important de rappeler aux uns et aux autres la nécessité de respecter les mesures barrières. Et là où nous sommes ici, nous venons de dire aux directeurs que si un parent d'élève arrive avec ses enfants et n'a pas porté le masque, on le retourne. Il n'y a aucune compréhension par rapport à cela. » « Aux élèves, par rapport au COVID qui est en train de sévir, je les invite tous à porter rigoureusement leurs masques. Non seulement avant de rentrer dans les salles, il faut que le lavage à l'eau et au savon soit fait. » « Nous allons donc inviter tous les agents à pouvoir laver, si ce sont les mains, à conserver dans la distanciation et surtout se faire vacciner pour ceux qui ont l'âge de se vacciner. » Tout semble donc mis en œuvre pour parer à cette pandémie malgré les variantes qui se multiplient de par le monde. Même si le risque zéro n'existe pas, il est à souhaiter que ces mesures puissent permettre de résorber cette crise sanitaire avec l'espoir que d'ici à la fin de l'année scolaire 2021-2022, qu'une solution définitive soit trouvée contre cette pandémie du coronavirus. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !